Bonsoir les amis, nous sommes dimanche 23h et vous vous réveillez probablement de votre sieste si vous êtes en direct sur Twitch, une très belle sieste à l'Alliance Riviera du côté de Nice avec un très beau résultat de 0 à 0, et bien oui, l'Olympique Lyonnais n'a pas perdu le foot, exceptionnel, ça faisait des mois et des mois qu'on attendait ça, l'Olympique Lyonnais n'a pas perdu le foot, un point arraché sur la pelouse de Nice, et quand je dis arraché, je dis bien arraché, ce match mérite un paix effectivement, il mérite un paix. Voilà, on s'est régalé, vraiment on s'est régalé en ce dimanche soir fort chatoyant, une très belle journée de Ligue 1, on fera le débrief Ligue 1 un petit peu plus tard, et d'ailleurs si vous êtes sur Youtube, vous aurez la vidéo qui sera dispo normalement dès lundi matin pour voir ces deux émissions-là coup sur coup si vous en avez envie, merci d'ailleurs à tous pour les pouces, pour le soutien, pour les abonnements et compagnie et compagnie, la chaîne se porte bien, et c'est grâce à vous, et non pas grâce à l'Olympique Lyonnais, vous êtes 1700 actuellement sur le live, je sais pas ce que vous faites là les gars, on va pas se mentir, je sais pas ce que vous faites là, c'était un 0-0 dégueulasse, c'est le pire match depuis le début de la saison en Ligue 1, j'ai vu tous les matchs, alors j'ai pas vu tous les matchs, j'ai vu les matchs multiplex, on les voit pas en entier, on voit pas les matchs giga chiants, c'était le pire match depuis le début de la saison en Ligue 1, un 0-0 dégueulasse entre deux équipes qui n'avaient pas très envie de jouer au football, surtout une, on en parlera un peu plus longuement après, et c'est triste quand même d'avoir ce match-là, un dimanche à 21h, c'est triste pour la Ligue 1 d'avoir cette publicité-là, le match était en slow motion, exactement, j'ai du mal à comprendre que ce match-là soit pas dans le multiplex, parce que s'il était dans le multiplex, bah on aurait pas vu le match, et on s'en serait bien porté, ça aurait été génial, mais effectivement, oui, non, pardon, j'ai pas précisé, l'Olympique Lyonnais n'est plus dernier de Ligue 1, et ça c'est une grande victoire les amis ce soir, parce que l'Olympique Lyonnais aujourd'hui est toujours relégable, mais n'est plus dernier de Ligue 1, c'est Clermont qui occupe la dernière place de Ligue 1, vous allez voir qu'on va être capable de perdre contre Clermont, quand même, petit quart jaune, on va en parler, on va débriefer quand même ensemble ce match, on va beaucoup râler, même si on va râler notamment sur les déclarations des joueurs, parce que là je les vois, je les lis, elles viennent d'arriver, pardon, je viens de vous roter dessus, écoutez, on n'en est plus là, les déclarations des joueurs qui semblent se satisfaire de ce 0-0 à Nice, on va en parler ensemble, parce que c'est quand même assez déprimant de voir qu'on en est là, Ok Marcelo, une bonne purge, ouais, une bonne purge, et ceux qui seront rassurés par le bilan comptable de ce déplacement à Nice, parce que c'est vrai, au final, un point ramené de Nice, c'est pas scandaleux, c'est plutôt pas scandaleux de faire match nul à l'Alliance Riviera, ce qui est plutôt scandaleux par contre, et vous allez le voir tout de suite, c'est ça, c'est ça, parce que ne vous laissez pas berner par les déclarations d'après-match, ne vous laissez pas berner par le bilan comptable de un point à ramener de l'Alliance Riviera, regardez plutôt les statistiques de ce match, 1,73 expected goals pour Nice, 0,17 pour l'Olympique lyonnais, un seul tir cadré, 42% de possession, moins de 80% de passes réussies, encore le double des fautes de l'adversaire, beaucoup de cartons jaunes, et 4 arrêts du gardien malgré tout, donc c'est un match qui certes se termine par un point arraché par Lyon qui en avait sacrément besoin, mais c'est un match où jamais, au grand jamais, au grand 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 jamais, l'OL n'a été en mesure d'espérer quoi que ce soit de mieux que ce petit point ramené miraculeusement, tant Nice, sans être intéressant, sans être flamboyant, sans avoir vraiment non plus envie de jouer au football, a été immensément supérieur à l'Olympique lyonnais qui n'a rien réussi dans ce match, on a eu un tir cadré de Aminsa, qui pour le coup n'a pas été le pire, et c'est tout, et c'est tout, c'est un match calamiteux de la part de l'OL, calamiteux, et c'est honnêtement un miracle que l'OL s'en sorte avec un point ce soir, parce que franchement, il n'y avait rien, il n'y avait rien, Nice a été brouillon, Nice n'a pas été bon, et quand vous voyez Corentin Tolisso qui vient de déclarer, après une vidéo il y a quelques minutes, que l'OL de 2024, il est content d'aller chercher un point à Nice, et bien il ne devrait pas être content d'aller chercher un point à Nice de cette façon-là, parce que ce n'était pas un bon point arraché sur la pelouse de Nice, et on va en parler de toute façon dans sa globalité. On a également vu, pardon, la musique s'est relancée, de toute façon vous ne l'avez pas sur Youtube, donc on s'en fout, on a également Rémi Rioux qui nous a dit qu'il fallait être solide et solidaire, et c'est ce qu'on a été, moi je n'ai pas vu une équipe solide et solidaire aujourd'hui. Ouais, alors arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez de dépenser des points de chaîne dans les peps, parce que je crois qu'ils restent sur la rediff, donc ça va être un peu chiant. Le total des XG depuis le début de la saison doit être horrible. C'est une très bonne question ça. Si vous l'avez, je suis très preneur, parce que je sais que Montpellier c'était 0,05, je suis très curieux d'avoir le total des XG. J'ai fait le compte des cartons jaunes de Koumbédi, il est à 10 cartons jaunes en 23 matchs, c'est très bien, c'est très très bien. On va parler dans la globalité de ce match, on va commencer par le début, puisqu'on avait quand même quelques changements au coup d'envoi de cette rencontre. Du côté de Nice, on avait les retours de Todibo et Mofi dans le 11 de départ, qui pouvaient nous dire que ça allait être un peu compliqué. Je vais désactiver la sandbox parce que vous n'êtes pas des adultes responsables avec la sandbox, donc on va l'enlever. Merci. On dirait qu'ils ne savent plus jouer au football, mais vraiment, on est affligeant. Alors oui, on va reprendre de manière générale les deux équipes disposées dans une sorte de case 3-3. Todibo de retour du côté de Nice, Mofi également. Du côté de Lyon, l'absence évidemment de la casette, la casette qui est suspendue pour deux matchs, donc qui ne sera pas là contre le Paris Saint-Germain, et la titularisation de Hensley maintenant Niles à la place de Johan Le Penant au milieu de terrain. Spoiler, ça n'a pas changé grand-chose dans cet Olympique lyonnais. On s'est retrouvé pendant toute la première mi-temps qui a été absolument atroce. La seconde mi-temps était un peu moins dramatique, mais la première mi-temps était catastrophique. On s'est retrouvé avec un Olympique lyonnais qui avait la ferme intention de ne pas toucher le ballon. Je crois qu'il y a eu 80% de possession pour les Niçois sur les dix premières minutes de jeu. Aucun pressing. Alors qu'à la limite, on s'est souvent en plein d'un mauvais pressing lyonnais. Là, il n'était pas mauvais le pressing, puisqu'il n'existait tout simplement pas. Une équipe qui n'avait pas envie de jouer, qui était venue là pour bétonner, pour récupérer un point, mais qui n'avait absolument pas l'intention d'essayer de tirer quoi que ce soit d'autre de cette rencontre. C'est l'Olympique lyonnais quand même. Alors je veux bien que vous me disiez, oui, c'est l'OL, ils sont en crise, ça ne va pas bien, ils ont besoin de points. Wesh, c'est la deuxième masse salariale de Ligue 1. Tu ne peux pas faire du 5-4-1 comme ça, tous derrière. Et en plus, ça ne marche pas. Il y avait une ligne de 5, une ligne de 4 et un pauvre Aline Sartre tout seul devant. Et la moindre passe entre les lignes, elle créait une occasion pour Nice. C'est catastrophique dans les intentions et dans la réalisation. C'est encore pire qu'avant. C'est encore pire qu'avant. Strasbourg, c'était mieux. Le premier match de la saison était moins calamiteux que ça. Tout était extrêmement lent. Les relances, c'était des grandes saucisses envoyées dans la mer Méditerranée. On a eu un Rémi Rioux qui, pour le coup, n'a pas pris de but. Mais c'était lent. Rémi Rioux, tu es tout lent. Je suis désolé, les gars. J'ai beaucoup de tendresse pour Rémi Rioux parce que Rémi Rioux, il a été formé à l'OL. Il n'a jamais joué à l'OL avant d'arriver. Il a été formé à l'OL. Il est revenu dans son club formateur pour colmater les brèches alors que le club ne va pas bien. C'est beau. C'est beau. Mais à un moment donné, l'Olympique lyonnais, ce n'est pas la fondation Make a Wish. C'est bon. Rémi Rioux, il a 157 ans. Laissez-le tranquille qu'il aille passer ses dimanches en famille avec le poulet rôti et les frites avec ses enfants. Laissez-le tranquille. Mettez-nous un jeune qui a quelque chose à faire de sa carrière. Il n'est pas méchant, Rémi Rioux. Il est gentil, mais il n'a pas le niveau Ligue 1. Il n'a pas le niveau Ligue 1, Rioux. À quoi ça sert de mettre Rémi Rioux titulaire ? Ça ne sert à rien. On a l'avenir à préparer. Il y a Mathieu Patouillet. Il n'y a la Pat Patouille. Il y a Joao Bengui qui sont des joueurs avec un potentiel qui peuvent être intéressants. Alors oui, ce n'est pas cool de lancer des jeunes dans ce marasme. C'est bien connu qu'aucun club ne lance des jeunes dans ce championnat. Mais Rémi Rioux, ce n'est pas serein. C'est nul bal au pied. C'est lent dans les sorties. À quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Et ça, ce n'est pas que Rémi Rioux. Vous allez voir, on va en parler. Parce que le grand principe des joueurs d'expérience, des joueurs d'expérience, on va voir que sur cette rencontre-là, ce n'est pas les joueurs d'expérience qui ont apporté. J'ai noté effectivement Rémi Rioux très lent. Il y a une sortie. J'ai vu un mec sur le Discord qui a dit Rémi Rioux sur les sorties, il court comme dans les cauchemars quand tu te fais pourchasser. Et c'est vrai qu'il y a un côté vraiment désarticulé dans les sorties de Rémi Rioux. Bref, qu'est-ce que j'ai noté ? J'ai noté un maillot très beau. C'est vrai qu'on a un maillot magnifique. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait que des nullards dedans. C'est vraiment problématique. Zéro pressing, c'est vraiment... Je l'ai tweeté au début du match. À un moment donné, il y a une séquence qui a été postée par Emeric Le Gall sur Twitter, si vous voulez aller chercher. Une séquence de 30 secondes où vous avez les Niçois qui sont en possession du ballon à hauteur du rond central et ils font la passe entre les défenseurs. Et il n'y a pas un Lyonnais pour aller presser. C'est vraiment un, deux, trois soleils. C'est celui qui bouge sa mère, sa daronne, c'est une pute. C'est incroyable. C'est incroyable. Et je veux bien que oui, on est à l'extérieur. Ce n'est pas à Lyon de faire le jeu. Mais à un moment donné, les gars, quand même, c'est dramatique. Vous avez des millions de gens qui vous regardent à la télé. C'est censé être un spectacle. Vous n'êtes pas là. Qu'est-ce qu'ils font au secours ? Moi, j'ai eu le sentiment que cette équipe... Pour le coup, Jérôme Alonso, il a dit beaucoup de conneries tout au long du match. Mais là-dessus, il a eu raison. Elle jouait avec la peur, mais pas que la peur. Elle jouait avec la peur individuelle. C'est-à-dire qu'ils jouaient tous avec cette espèce de tendance à... Ouh là 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 là, ne me donnez pas la balle. Je n'ai pas envie que ce soit moi qui fasse la connerie. Et là-dessus, Jérôme Alonso, il a été très bon quand il a parlé de ça. Parce qu'effectivement, on avait l'impression que les joueurs, ils ne voulaient surtout pas avoir le ballon. Surtout pas. Surtout pas moi. Tiens, donne à ton copain. Comme ça, ce n'est pas moi qui fais la connerie. C'était vraiment dans les intentions. C'était catastrophique. On va les faire les notes. On va les faire individuellement. Même si la prestation collective, elle est plutôt à blâmer qu'autre chose. On va les faire les notes individuelles. Parce qu'il y a des défaillances terribles. Et on va en parler après. Le seul, parce qu'il faut quand même parler un peu du positif. Le seul, les seuls. Le seul qui amène un petit peu de joie là-dedans. Un petit peu de lumière. C'est Ryan Cherky. Et j'ai encore eu aujourd'hui, dans mes mentions Twitter, des gens qui me disent « Ouais, Ryan Cherky est surcoté. L'équipe, elle joue mieux sans lui. » Franchement, si vous pensez ça, vous êtes 2400. Il y en a forcément un ou deux dans le chat là qui pensent que Ryan Cherky est surcoté et qui ralentit le jeu. Si vous pensez ça, vous allez sur le Doctolib, vous tapez « Psy4 ». Normalement, aux alentours de chez vous, vous devriez trouver un rendez-vous assez rapidement. Parce qu'on ne peut vraiment plus rien faire pour vous si vous pensez ça. Voilà. Ceux qui pensent que Ryan Cherky n'est pas indispensable à cette équipe de morts vivants, il faut vous faire soigner. Je vous le dis très simplement. C'est problématique pour vous. Tolisso. C'est le deuxième truc. J'ai marqué « Abyssal » en majuscule. Moi, j'en veux à Tolisso. Parce qu'il y a deux solutions. Soit Tolisso, il est carbonisé physiquement. Soit il est mort physiquement. Et on peut peut-être lui pardonner parce qu'il n'a pas vécu des trucs faciles dans sa vie niveau blessure. Soit il n'en a rien à foutre. Parce qu'il y a des replis défensifs de Tolisso. Je vous jure que j'ai fait des « five » un dimanche du haut de mon quintal où je mettais plus d'intensité que Tolisso sur les retours défensifs. C'est une catastrophe, le match de Tolisso, aujourd'hui. Alors oui, Tolisso, il a un peu du ballon et il est capable, sans prévenir, de balancer une passe décisive. Oui, mais putain, Tolisso, c'est censé être un des leaders de cette équipe. Il est champion du monde. Il a joué au Bayern de Munich. Il est revenu triomphal à l'Olympique Leneille. Il a signé un contrat XXL pour porter un peu cette équipe. Mais sur le terrain, c'est peut-être le pire en termes d'intensité. Le pire. Alors comment vous voulez que les petits jeunes, ceux qui sont moyennement investis, ceux qui ont besoin d'être tirés vers le haut, ils aient envie de se défoncer quand vous avez Corentin Tolisso qui trottine alors qu'il y a une contre-attaque adverse ? C'est dramatique quand même. Et si c'est physique le problème, bah le fait pas jouer, Laurent Blanc. Le fait pas jouer. C'est pas parce qu'il est champion du monde il y a cinq ans qu'il faut continuer à le faire jouer. C'est un problème aussi. À un moment donné, s'il est pas au point physiquement, bah mettez quelqu'un d'autre. Est-ce que ce serait pire ce qu'est Elie Alvero ? Bah non, on a vu, quand il est rentré, il est intéressant ce qu'est Elie Alvero. Oui, c'est pas un joueur fini. Oui, il a plein de progrès à faire et compagnie, mais c'est intéressant. Au moins, il apporte de la densité physique. Il court, il fait des efforts. Bah c'est peut-être mieux. Mais Mohamed Elarouche. Oui, ce sera peut-être un peu frêle physiquement, mais au moins, il va tenter les choses avec le ballon et il fera les efforts défensifs. Donc je suis désolé, mais Tolisso, par rapport à son statut de leader de vestiaire, son statut de joueur expérimenté, de joueur avec un palmarès long comme le bras, c'est une défaillance terrible de la part de Corentin Tolisso. Encore plus compte tenu de son statut financier, parce que Tolisso, c'est un des plus gros salaires du club. Moi, je suis dégoûté. Ça me fait beaucoup de peine parce que j'adore Corentin Tolisso. Ça a été un de mes joueurs préférés pendant vachement longtemps. J'adorais le joueur qui était à l'Olympique Lyonnais. J'adorais le joueur en équipe de France. Je trouve le joueur aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais honteux, catastrophique. Et on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter qu'un des plus gros salaires du club, un des leaders du vestiaire, un des leaders du club, même un grand, grand nom de l'histoire de ce club-là, soit aussi pathétique sur le terrain. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Donc oui, parfois, il y a une passe D. C'est vrai. Oui, parfois, il fait des bons matchs. Et à défaut de mieux, peut-être que ce n'est pas si pire. T'es mal à bête de phrase. Mais moi, je ne peux pas accepter qu'un Tolisso soit aussi investi comme ça. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Là, oui, putain. Les coups de pierre étaient offensifs. Vous allez me dire, « Ouais, Charlie, tu fais une fixette. Tu fais une fixette sur les coups de pierre étaient offensifs, nanani nanana. » Combien j'ai vu de buts sur coups de pierre étaient ce week-end ? Je vais sortir mon carnet de craquettes, là. Regardez. J'ai un carnet de gros craquettes sur lequel je note tous les matchs de Ligue 1. Qu'est-ce qu'il y a eu comme but sur coups de pierre étaient ? Il y a eu Marseille, but de Mbemba. Il y a eu Castelletto à Nantes. Il y a eu Rennes, Christopher Wu. Il y a eu Thomas, coups francs directs. On a eu... C'est tout, en fait. C'est tout, mais c'est déjà pas mal. L'Olympique tonal, ils n'ont pas le droit de marquer sur coups de pierre étaient. C'est interdit. Pas le droit de marquer sur coups de pierre étaient. Mais même pas le droit d'être dangereux. Le seul moment où il y a un danger pour l'Olympique lyonnais sur les coups de pierre étaient, c'est pour nous. C'est des contre-attaques. Il y en a encore eu plusieurs, cette fois. Il y en a eu encore plusieurs de contre-attaques où vous avez un replacement défensif complètement à la zeub, où tout le monde va à peu près au même endroit. Vous ne pouvez pas me dire que l'Olympique lyonnais travaille les coups de pierre étaient. Il y a eu un corner pour Nice à un moment donné. Peut-être que vous vous souvenez de cette séquence-là. Je l'ai postée sur Twitter. J'étais émerveillé. Vraiment, j'étais fasciné. Je me suis dit « Attends, ça c'est travaillé ça. Ça c'est pas à la zeub ça. Ça ils ont travaillé, ça c'est une consigne. Il y avait sur les 10 joueurs de champ lyonnais, il y en avait 9 dans les 5m50. On a l'impression qu'ils faisaient une barricade autour de Rémi Rioux pour être sûr que Rémi Rioux ne puisse pas sortir si jamais il doit sortir. Il y avait une barricade. On a l'impression qu'ils faisaient un mur. Vous savez comme quand on est gamin et qu'on dit « Pourquoi on ne met pas tous les joueurs devant le mur comme ça s'ils tirent ? Ça tape un joueur. » Là c'était ça la tactique. Et vous voyez le pire, je crois que je préférais quand ils ne bossaient pas les coups de pied arrêtés. Parce que là c'était grandiose. Ils ne marquaient personne. Ce n'était pas un marquage de zone, ce n'était pas un marquage individuel. C'était « Mettez-vous là. Garez-vous ici, on verra plus tard. » C'est exceptionnel quand même. C'est exceptionnel. Et vous savez ce qui me rend le plus fou dans ce match ? Ce qui me rend le plus fou c'est qu'on va avoir des déclats. Voilà genre Laurent Blanc qui va nous dire « Oui, je suis satisfait de mes joueurs. On a livré une performance correcte. C'est déjà bien d'arracher un point face à un concurrent direct sur son terrain. Alors que ce match-là il a été catastrophique. Il a été catastrophique. Vous n'avez rien. C'est déjà bien de sortir un point par rapport à ça. La déclat de Oulaz. Je n'ai pas vu Oulaz. Je n'ai pas vu Oulaz. Je suis allé voir un match de district avec ses apprefs. C'était mieux de tirer. Oui mais moi je suis consterné par ce que je vois et je suis consterné par les réactions. La réaction du staff qui te dit que ce n'est pas si mal. Ce n'est pas plus mal. On aurait pu sur un malentendu s'en sortir. Les réactions des supporters. Et moi je pense que c'est ça qui est le plus grave. Parce que vous avez ce storytelling autour du fait que c'est les joueurs qui sont nuls. Oui peut-être que c'est les joueurs qui sont nuls. C'est vrai. Autour du fait que Blancs était vachement bien sur la deuxième partie de saison dernière. Alors ça je ne sais pas où vous l'avez vu. Peut-être que vous avez oublié qu'on s'est fait sortir contre Nantes en Coupe de France en tirant une fois au but. Peut-être que vous avez oublié qu'on a fini 7ème de Ligue 1. Je ne sais pas. Mais visiblement Laurent Blanc ce n'est pas mal. Voilà. Il fait du bon travail. Il y a encore des gens qui disent ça. Encore des gens qui disent que Laurent Blanc il n'y peut rien. Laurent Blanc il n'a pas son 6. Voilà. Donc tant qu'il n'aura pas son 6 il est condamné à être la pire équipe de Ligue 1. C'est vraiment pas de bol quand même. Yohann Cabagne et Benjamin Stambouli si tu as envie. La semaine prochaine on en prend 8. Je ne suis même pas sûr qu'on en prenne 8 la semaine prochaine. Mais voilà. Moi j'ai quand même un grand problème avec ce Laurent Blanc et surtout l'atmosphère autour de Laurent Blanc qui voudrait qu'il ne soit pas responsable de tout. Il n'est pas responsable de tout mais il est quand même sacrément responsable de quelque chose. À un moment donné là j'ai noté j'ai noté 65ème minute toujours pas de changement. Alors est-ce que ça aurait changé quelque chose si Loël avait fait des changements à la 40ème minute comme l'a fait Paolo Fonseca à Lille ? Peut-être pas. Peut-être pas. Et pourtant à Lille ça a presque fonctionné pendant un temps. Pour ceux qui n'ont pas suivi Lille était menée 2-0 contre l'Orient alors on va en parler plus tard dans le débrief Ligue 1 mais alors Lille a fait du grand tard ils ont donné deux buts et vous avez Paolo Fonseca qui a sorti deux joueurs à la 39ème minute comme quoi c'est autorisé de faire des changements quand rien ne va. Laurent Blanc il a attendu la 65ème minute pour faire des changements. Mais tout va bien puisque Mohamed Delarouche est rentré en jeu à la 91ème. Voilà. Donc à un moment donné si vous avez des joueurs sur le banc vous me dites qu'ils font pire que ceux qui sont sur le terrain je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. 70ème minute le premier changement alors que tu es à 0,09 expected goals mais tu t'attends à quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Laurent Blanc sur le banc quand il voit ce que son équipe produit ? Il se dit oh c'est bien on est solide il y a 0-0 je suis content. Oui je suis content. C'est 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 calamiteux. C'est calamiteux. c'est le pire match de la saison en Ligue 1. C'est probablement le pire match de l'OL en termes de contenu. Parce que oui Montpellier c'était une déroute terrible mais au moins on a vu un peu de foot d'un côté. Et moi je suis effondré en fait. Vous vous rendez compte quand même la dernière victoire de l'OL c'est contre une équipe de Détroit néerlandaise le 14 juillet. La dernière victoire. Et avant ça il faut remonter à la 37ème journée de Ligue 1 en mai dernier. Et c'est pas comme si on n'était pas passé loin parce que Strasbourg on se fait bouffer Montpellier c'est une catastrophe ce soir il n'y a pas un monde où l'OL s'en sort avec une victoire Paris ça risque d'être très très compliqué on en parlera dans le débrief liguin derrière mais les Parisiens ont été très bons ça y est c'est en train de se mettre en route et surtout Kylian Mbappé de retour moi j'ai très très peur j'ai extrêmement peur pour le match de la semaine prochaine l'F-Session oui mais l'F-Session personne n'a vu les images donc on ne sait pas ça se trouve ça n'a pas existé je suis inquiet voilà je suis inquiet je suis de plus en plus inquiet c'est surtout ça c'est à dire que je ne vois pas un monde où ça va mieux je ne vois pas un monde où ça va mieux Montpellier 0 tir jusqu'à la 60ème chez toi et 0,3 voilà qu'est-ce que d'autres a rajouté oui on a attendu mais on l'a eu notre jaune pour Kumbedi on a attendu 92 minutes mais on a finalement eu le jaune de Kumbedi il y a quelques déclats qui me reviennent sur Twitter je vais vous les lire Laurent Blanc on est obligé de se contenter de ce point ce soir on a préservé un match nul pas évident c'est plutôt Lyon qui a pris un bon point plutôt que Nice quand tu vois l'équipe qu'on a alignée on avait des joueurs offensifs je pense que Nice avait regardé notre match contre Montpellier je pensais qu'ils allait mettre une pression sur nos erreurs on n'a pas été précis oui mes joueurs manquent de confiance on a des jeunes joueurs faut pas l'oublier je félicite mes joueurs ce soir Laurent Blanc il a l'énergie d'un père de famille avec un gamin qui lui a dessiné une croûte et qui lui dit oh mais il est super beau ton dessin t'es trop fort en dessin alors que le gamin c'est juste pas dessiné et ben voilà là il a mis la hitmap de Corentin Tolisso sur son frigo en lui disant qu'il avait fait un super match je vois pas d'autres explications en fait je vois pas d'autres explications il est content Laurent Blanc est content voilà 0,17 expected goals à 1,79 et Laurent Blanc est content qu'est-ce que vous voulez faire de plus ? qu'est-ce que vous voulez faire de plus ? l'argumentaire de oui mais Montpellier ils ont un meilleur effectif que nous déjà c'était culotté c'était sacrément culotté mais alors du coup Montpellier ils se sont quand même bien fait tarter la gueule contre Reims du coup Reims c'est quoi ? c'est niveau Champions League ? c'est quoi le principe ? bonjour c'était à chier oui c'était totalement à chier voilà bon bref tout ça pour dire qu'on a fait le tour c'était un match nul 0 à 0 il n'y a pas grand chose de plus à raconter que ça 4 cartons jaunes pour l'OL 14 fautes à 7 donc c'est un match qui était chiant qui était dégueulasse il y a même eu un petit coup de bagarre à un moment donné les entrants ont été meilleurs que les sortants et dans le contenu c'est globalement tout à jeter à Inslee maintenant Nice c'est comment ? on va faire les notes on va faire les notes à peu près après dernier point sur les deux sujets de transfert parce qu'un petit point mercato avant de faire les notes Ernest Nuhama normalement devrait signer sous peu j'espère pour Ernest Nuhama qui n'a pas regardé le match ce soir parce que je pense que s'il a regardé le match de ce soir il est dans le premier train pour Paris et dans le premier avion pour Copenhague dès demain Guido Rodriguez ça commence à sentir le roussi puisque le bêtise a pas l'air déterminé à le lâcher et Mama Baldé c'est en bonne voie c'est des infos non c'est de la j'ai pas d'infos spécifiquement à vous ajouter c'est de la comment dire de l'agrégation d'infos qui traîne à droite à gauche Nuhama sera officiellement lyonnais dans la semaine a annoncé Laurent Blanc comme ça c'est bon c'est fait Guido c'est mort oui t'as vu la déclate Tolisso oui j'ai vu la déclate Tolisso ça en dit très long parce que je pense qu'il faut en parler de cette déclate Tolisso il faut en parler un petit peu plus la déclate Tolisso du coup pour ceux qui l'ont pas vu il faut en parler la déclate Tolisso c'est on n'est plus l'OL de 2002 l'OL de 2024 il est content de prendre un point à Nice et je trouve cette déclaration terrible parce que quand bien même elle est elle est vraie elle est vraie que c'est pas un mauvais résultat pour Lyon d'aller prendre un point à Nice c'est vrai par rapport au contenu et par rapport au statut du joueur pour moi c'est un scandale cette déclaration tu peux pas quand tu t'appelles Corentin Tolisso te satisfaire de faire un match nul dégueulasse à Nice c'est pas possible le message envoyé c'est on est nul et on doit déjà bien être content d'avoir été suffisamment pas nul pour pas en prendre 4 c'est la honte c'est quoi le message envoyé au reste de l'effectif c'est toi le cadore c'est lui et la casette les cadores de l'effectif je suis désolé mais l'état d'esprit il est défaillant et à un moment donné le coach il doit pas tolérer ça l'état-major du club doit pas tolérer ça le capitaine doit pas tolérer des déclats comme ça c'est la honte on doit tirer vers l'avant et encore une fois on leur demande pas de gagner à Nice je m'en fous moi que Loël fasse un partout à Nice je m'en fous qu'il fasse 0-0 même je m'en fous même vous savez quoi je m'en fous de perdre à Nice je m'en branle c'est pas un problème de perdre contre Nice si t'as joué au foot c'est pas grave voilà tu peux repartir de Nice avec un 0-1 ou un 1-2 avec des regrets en disant putain c'est con on a fait un poteau on a raté un péno j'en sais rien tu repars avec des regrets tu peux capitaliser là-dessus tu capitalises sur quoi sur ce match qu'est-ce que tu construis tu construis rien tu construis rien tu vas jouer contre Paris Saint-Germain t'as pas de référence t'as pas de repère t'as pas un seul moment dans le match où t'as montré des choses où tu te dis ah ça ce serait pas mal de le reproduire sur 80 70 60 minutes moi je trouve ça catastrophique cette auto-satisfaction de se dire on a pas été si nul que ça ça m'emmerde parce que encore une fois et ça c'est toujours la même chose ça fait des années que c'est comme ça c'est pas les résultats qui posent problème là oui ils posent problème les résultats parce qu'ils sont désastreux mais ça a toujours été le contenu ça a toujours été le contenu moi je m'en fous qu'on perde c'est pas grave de perdre Strasbourg la défaite contre Strasbourg c'est une défaite méritée mais au moins il y a des choses sur lesquelles tu peux construire sur la défaite sur Strasbourg je préfère mille fois la défaite contre Strasbourg que ce match nul contre Nice la défaite contre Strasbourg tu peux dire bon la première mi-temps il y a eu des choses qui ont fonctionné il y a ceci il y a cela ça il faut corriger et ça c'est mieux le match contre Montpellier bon bah il n'y a rien mais le match contre Nice bah là bah super voilà bon bah écoute voilà on a fait le tour concernant le débrief de ce match là on va passer aux notes parce que bon parce que de toute façon il n'y a pas grand chose à dire sur 1-0-0 on va se faire rouler dessus le week-end prochain moi j'ai très très peur j'ai très très peur du week-end prochain parce que là Nice il faut quand même capter que Nice c'est pas bon ce soir c'est vraiment pas bon ils sont pas fous ils sont très 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 imprécis leur défense fait pas un bon match je suis désolé mais Dante il a une énorme charrette et c'est pas au point Aminsar l'a pris de vitesse c'est pour dire à quel point il a une charrette Dante donc c'est pas un bon match de Nice et Nice ils peuvent se mordre les doigts de ne pas avoir été un tout petit peu meilleur pour en caler deux ou trois donc la semaine prochaine on va jouer contre le Paris Saint-Germain le Paris Saint-Germain qui a quand même une identité de jeu qui commence à s'affirmer et Ousmane Dembele qui vient faire Mimuse avec Sinali Diomande et Kylian Mbappé qui va faire Mimuse avec Sahel Koumbedi j'ai peur j'ai très très peur j'ai vraiment très 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 peur voilà sur cette grande note de positive on va passer tranquillement aux notes alors laissez moi juste le temps de corriger un truc qui ne fonctionne pas voilà c'est bon et on va pouvoir s'y mettre le terrain nous allons dessiner un terrain comme d'habitude à la main on va essayer de faire en sorte que ce n'est pas trop dégueulasse il faut que je prenne de l'espace sur mon bureau voilà évidemment je renverse mon verre sinon ce n'est pas drôle Diomondé avait mis dans sa poche Mbappé la dernière oui ne comptez pas là-dessus les gars quand même hop là alors aïe 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 j'ai pas pris assez de place aïe 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 j'ai pas pris assez de place sur mon bureau oh la la oh la 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 bon on va passer rapidement c'est je vous jure que j'ai pas fait exprès bon attendez je vais refaire un petit peu quand même je vais refaire un petit peu parce que là c'est honteux on dirait un match olympique le nez l'image du match de l'OL n'hésitez pas à noter le terrain n'hésitez pas à lui donner une note je vous rappelle que Salomé la modo de la chaîne une des modos de la chaîne c'est encore pire bref on va faire comme si de rien n'était alors nous avions le problème c'est que j'ai pas assez de place sur mon bureau pour faire des grands gestes nous avions au but Rémi Rilloux ouais Rémi t'es trop fort Rémi nous avions Douye Kaletatsa nous avions Kumbedi nous avions ici alors je sais pas trop comment on va les mettre mais on va mettre Ashley maintenant Niles Tolisso Hensley pardon je sais pas pourquoi je vais l'appeler Ashley ici nous avions Cherki Kakre j'ai oublié Tagliafico je sais et Diomande d'ailleurs Charli non c'est pas de la Daly Tremes que je suis en train de voir c'est de la popine voilà vous saurez tout maintenant avec modération évidemment Barcola et ça voilà pas de remplacement à la mi-temps on va rajouter ici un blanc et je sais plus qui était l'arbitre Rémi Riou bah c'est un bon match de Rémi Riou pas de but encaissé bravo bravo Rémi Riou bravo pas de but encaissé pas de saucisse 10 non plus sérieusement bon après il n'y avait pas énormément de choses à faire pour Riou il n'y avait pas énormément de choses à faire mais bon clean sheet voilà 4 arrêts je suis désolé les gars on va mettre 5 parce que les relances ça a été calamiteux on va mettre 5 vous savez quoi on va mettre 5 et demi on va pas être vache on va mettre 5 et demi on va mettre 5 et demi je vais au pied des gueux oui c'est pour ça qu'on met pas 6 2 chez Pi 2 chez Pi c'est ça 18% de relance réussie c'est pas mal c'est pas mal bon allez d'accord 5 et vous n'allez pas mettre 4 un gardien qui a pas encaissé de but arrêtez un petit peu quand même pensez à la semaine prochaine pensez à la note moyenne de Rémi Rioux pensez à la semaine prochaine où on va lui mettre 1 ou 2 parce qu'il en aura pris 7 soyez gentil cette semaine il a pas pris de but donc on lui met 5 on est gentil avec Rémi Rioux c'est un vieux monsieur faut pas le brusquer d'accord allez on enchaîne Kumbedi la Kumbedi c'est pas bon Kumbedi défensivement il s'est fait tourner par Melvin Barr il s'est fait tourner par à peu près tout le monde qui passait par là et un petit carton jaune pour finir Kumbedi c'est un 3 c'est un 3 des familles c'est un petit 3 des familles Kale Tatsar en vrai la défense fait pas forcément un mauvais match clean sheet donc Diomandé et Kale Tatsar ça va toujours un petit peu inquiet par les courses en profondeur de Douye et Kale Tatsar mais c'est un match plutôt cool Douye et Kale Tatsar voilà on peut difficilement mettre des sales notes à la défense puisqu'on s'est fait chier comme des ramorts c'est qu'il s'est pas passé de dinguerie quand même voilà un pocket moffi complètement Diomandé c'était plutôt rassurant aussi j'ai beaucoup aimé cet énorme temps paxe en fin de match je pense que ça vaut un 6 aussi voilà on va mettre 5 ou 6 ouais 6 ou 6 5 et demi allez 5 et demi mais j'ai pas la place d'écrire 5 et demi si c'est bon 5 et demi Tagliafico Tagliafico je sais pas trop quoi noter ce soir parce que je dois être quand même trouvé dégueulasse offensivement donc pour moi oui défensivement ça va mais il a été inexistant devant donc 4 ouais 4 on arrive à Matland Niles qui a fait un match plutôt correct dans l'absolu qui est un peu tombé en rythme Matland Niles il sent le joueur à qui il manque du rythme il manque un peu de rythme mais il y a peut-être quelque chose à creuser c'est quand même pas la folie non plus Matland Niles c'est pas la folie absolue techniquement plutôt sympa mais c'est pas encore prêt ça c'est sûr compte tenu de l'animation de l'OL il aurait quand même fallu au moins une ou deux belles passes il est à court de rythme on va mettre 4 Tolisso Tolisso c'est un match honteux Tolisso catastrophique 3 je pense que vous êtes très gentils je pense même que ça vaut 2 parce que les replacements défensifs de Tolisso c'est un enfer un enfer absolu un enfer absolu la déclat en plus c'est Malus je suis je suis triste je suis triste et je suis déçu que Tolisso affiche ce niveau là je suis pas comment dire j'y crois encore je crois encore que Tolisso peut revenir d'entre les morts avec un nouveau coach je sais pas avec un nouveau préparateur physique avec un nouvel environnement peut-être mais j'ai peur que ce soit fini tôt merci Toll pour le prime j'en ai arrivé il a dit quoi il a dit que c'est pas l'OL de 2002 c'est l'OL de 2024 et que l'OL de 2024 est content de faire match nul à Nice Barcola frustrant ce match parce que bon bonne première mi-temps de Barcola honnêtement on voit ça m'énerve parce que Barcola c'est quand même un joueur de qualité supérieure il a un côté virevoltant qui peut permettre de foutre le bordel et je suis persuadé vraiment persuadé que s'il y a alignement des planètes et que Barcola reste à l'OL ce que je souhaite quand même parce qu'il faut pas se leurrer l'OL est plus fort avec Barcola que sans Barcola et quel que soit le remplaçant il sera pas aussi bon que Barcola et que s'il y a un nouveau coach avec un tout petit collectif à l'OL Barcola ça peut redevenir quelque chose d'assez formidable quand Cherki s'est remis dans l'axe que Cacré est un peu allé niquer sa mère ailleurs et que les deux jouaient ensemble c'était quand même assez intéressant donc il a la tête ailleurs je suis même pas sûr qu'il ait la tête ailleurs je pense juste qu'il est au fond du trou comme toute cette équipe et qu'il est pas déjà parti on est je pense à 3 et demi 4 mais tant que combinaison avec Cadavere Cadavere on va en parler ça se voit qu'il en a marre je pense qu'il en a un peu marre c'est 4 parce que c'est pas un match calamiteux de Barcola c'est pas un match calamiteux Cherki seul lueur dans la nuit je suis désolé mais Cherki qu'est-ce que c'est fort qu'est-ce que c'est beau qu'est-ce que c'est bien d'avoir un joueur qui s'investit toujours comme ça bien là bon tant pis qu'est-ce que c'est beau d'avoir un joueur comme ça c'est lui le leader de l'équipe et c'est pas normal c'est vraiment pas normal il y a eu un tweet de Sofiane que vous suivez je pense tous en majorité ici qui a dit il y a des champions du monde des mecs de 57 ans et c'est Ryan Cherki qui a 20 ans qui porte l'équipe tout seul sur ses épaules c'est la honte c'est la honte que l'OL soit porté par un jeune joueur comme ça qui prend des torrents de merde dans la gueule parce qu'il a le malheur d'être supérieur aux autres techniquement et donc parfois il gâche un petit peu mais heureusement qu'il est là Cherki heureusement alors oui 7 c'est beaucoup 7 c'est beaucoup parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de passe D il n'y a pas de but mais vous savez quoi j'ai envie de lui mettre 7 7 parce que c'est le seul qui me donne encore envie de regarder les matchs c'est le seul qui me donne encore envie de faire des débriefs et qui me dit que bah regarder 95 minutes de l'Olympique l'année c'est pas un gâchis si j'ai Cherki qui fait une dinguerie dans le match c'est tout donc oui 7 c'est beaucoup je suis d'accord 7 c'est beaucoup trop c'est notation à l'émotion c'est un match qui vaut 6 pour Cherki mais je mets 7 parce que la capacité qu'a Cherki à garder la tête haute à sortir la tête de l'eau et à tenir à bout de bras cette équipe de mort vivant et de bras cassés et bah ça vaut bien un point de plus voilà c'est tout c'est une notation qui est totalement subjective mais il mérite avec modération et non pas de modération Kakré bah Kakré c'est comme d'hab c'est pas son poste Kakré n'a pas les qualités pour jouer 10 c'est tout putain tout le monde le voit tout le monde le voit le seul trou de balle qui voit pas que Kakré il est pas fait pour jouer 10 il est entraîneur de l'Olympique lyonnais putain c'est vraiment con quand même c'est vraiment dommage 3 et Aminsar et Aminsar bah vous savez quoi Aminsar je lui en veux pas aujourd'hui Aminsar il a eu une bonne occasion où il a pris le dessus sur Dante c'est le seul tir cadré du match ça aurait pu faire but il est pas mauvais ce tir là moi j'ai de la peine pour Aminsar parce que ce soir il fait un match plutôt correct il fait un match plutôt intéressant il était tout seul il a vraiment pas été aidé il a fait de son mieux alors oui c'est pas suffisant bien sûr que c'est pas suffisant bien sûr que c'est pas suffisant mais j'ai envie de vous dire qu'est-ce que vous attendez de plus d'Aminsar dans un match horrible comme ça l'OL a joué comme un candidat au maintien l'OL a joué en 5-4-1 a balancé des saucisses à la récupération mais je lui en veux pas à Aminsar je lui en veux pas donc je vais lui mettre 3 et demi parce que je pense qu'il peut difficilement faire plus et que ce qu'il a fait est pas scandaleux personne veut le ballon non clairement personne veut le ballon viens dire bonjour hop là viens ici non alors par contre te mets pas sur le clavier voilà hop le petit chat ouais le petit chat va bien le petit chat va très bien on n'a pas parlé des entrants moi j'aimerais quand même parler de Tino Cadouere et de Skelly Alvero Skelly Alvero parce que je trouve que quand il rentre Skelly Alvero il apporte à minima une puissance physique qui sert à quelque chose surtout si on n'a pas l'intention de jouer au football comme c'était le cas aujourd'hui un Skelly Alvero c'est précieux même s'il bat l'au pied il a peut-être des progrès à faire et encore je suis même pas sûr qu'il soit pire que les autres Skelly Alvero il y a quelque chose d'intéressant vous pouvez pas me dire que Skelly Alvero c'est pire que Tolisso aujourd'hui donc c'est une rentrée assez intéressante de Skelly Alvero et je pense que ça peut être intéressant de le voir un peu plus sur les prochaines semaines et Tino Cadouere alors vous savez quoi je vous trouve très dur avec Tino Cadouere je vais pas vous dire qu'il fait une bonne entrée loin de moi l'idée de vous dire qu'il fait une bonne entrée mais vous pouvez pas reprocher à Tino Cadouere de pas au moins essayer de faire les efforts et dans un effectif comme ça de mort vivant je suis presque content de voir que Tino Cadouere il a pas perdu espoir donc oui son entrée elle est pas bonne mais honnêtement il y a pire il a couru il a fait les replis défensifs je l'enterre toujours pas Tino Cadouere il aura jamais le niveau pour être titulaire de toute façon il est fort probable qu'il nous quitte dans les dernières heures du Mercato d'ailleurs j'en profite pour vous dire qu'on fera un live sur Twitch de Deadline Mercato ce sera vendredi à partir de 21h30 jusqu'à minuit on fera un live Mercato avec la musique avec la sirène civile pour les gros transferts avec le compte à rebours qui sera ici juste à ma gauche on fera ça ensemble comme l'an dernier la Deadline Mercato tous ensemble et j'ai proposé à Zach de la faire ensemble si jamais ça a chauffé donc si vous voulez des gros lourdeaux une fois que ce live sera terminé vous allez faire chier Zach dans son chat pour lui dire de le faire avec moi c'est à partir de quelle heure le live Mercato aux alentours de 21h 21h30 fin de Mercato le premier à 23h59 c'est ça c'est pas jeudi soir c'est vendredi soir c'est vendredi soir voilà on a terminé pour les notes on a pas loté Laurent Blanc mais on va lui mettre un 2 ou 3 combien Laurent Blanc 2 franchement pour attendre 70 minutes pour faire les changements je pense que c'est 2 ouais 2 pour Laurent Blanc et on a pas noté 2 Chépie mais 2 Chépie fait un bon match il n'y a pas de dinguerie donc je pense qu'on va mettre 6 ou 7 7 même c'est un bon arbitrage aujourd'hui il n'y a pas de dinguerie voilà on a fait le tour concernant les notes de l'OL alors par contre j'ai mal foutu mon truc il faut juste que je le baisse parce que vous ne devez pas bien le voir hop là je vais juste baisser histoire que vous voyez bien les notes nickel beaucoup de jeunes à la fin ça ne me choque pas c'était en train de partir en vrille tu donnes combien de temps sur le banc de Lolo moi je pense qu'il saute après le PSG je continue de penser que Laurent Blanc va sauter après le match contre le PSG parce que je vois difficilement l'OL faire un résultat contre le PSG et si on se retrouve à 1 point sur 12 je ne vois pas comment Laurent Blanc reste coach de cette équipe le Jurigno pour terminer hop là je vous mets le lien dans le chat si vous voulez participer si vous voulez le noter sur Youtube vous avez le lien du Jurigno dans la description évidemment je ne peux pas poster le lien dans le chat parce que je ne suis pas connecté c'est pas grave je vous rappelle le principe même si vous devez le connaître à force mais vous êtes 2700 on a encore pété le record de vue de la chaîne pour un 0-0 dégueulasse 2 défenseurs en top ça veut tout dire on vote pour les 5 joueurs qui ont le plus impacté la rencontre positivement ou négativement vous pouvez noter de votre côté et à la fin de la saison ça nous donne un classement en relief vous voyez que le classement est sacrément dégueulasse là pour l'instant il y a la majorité de l'effectif qui est dans le négatif on va mettre bien évidemment Ryan Cherki à qui on va mettre un plus 3 nous allons mettre Kaleta Tsar et Diomande on ne va pas leur mettre des plus 1000 on va leur mettre plus 2 chacun et dans les négatifs on va mettre Tolisso qui mérite bien son moins 5 et qui on va mettre d'autres qui on va mettre d'autres Ryu vous voulez mettre un peu de positif à Ryu je regarde il n'y a rien qui me choque Kumbedi vous voulez mettre quoi à Kumbedi 3 joueurs positifs dans le match c'est vrai que c'est un peu beaucoup déjà on va mettre je ne sais pas Kakré on va mettre moins 3 Kakré on va mettre moins 3 et franchement Kaleta Tsar il mérite son plus 2 Ryu on va lui mettre un plus 1 quand même le pauvre il est à moins 1900 voilà très bien je rappelle que vous pouvez noter aussi vous voyez là on a le nombre de votes qui vient de passer de 60 à 60 à 107 donc vous pouvez noter de votre côté vous avez le même poids en termes de notation donc mes notes à moi valent le même poids que les vôtres n'hésitez pas à aller voter plus on est de fous plus on rit voilà on a terminé ce débrief qui aura duré 50 minutes c'est pas mal merci à tous d'avoir suivi ce débrief ne quittez pas ne partez pas puisque dans 10 minutes on enchaîne avec le débrief Ligue 1 je vous rappelle le débrief Ligue 1 on va débriefer les 9 matchs de la journée tous ensemble j'ai encore une fois vu les 9 matchs j'ai pas touché d'herbe j'étais dehors le vendredi soir mais j'ai bien vu la rencontre gros son de merde à rock-en-scène pour les strokes c'est rien raté méga surprise j'ai prévenu en plus on commence à embêter Zach BG donc ne quittez pas restez avec nous je vous demande juste 5 minutes de pause le temps de lancer l'overlay de la Ligue 1 prochain débrief de l'Olympique Lyonnais ce sera dimanche dimanche prochain à 23h même horaire le replay sera sur Youtube demain matin très tôt pour que vous puissiez aller le regarder au boulot pour le reste si vous êtes sur Youtube et que vous arrivez à la fin de cette vidéo je vous invite à enchaîner avec le débrief Ligue 1 qui devrait s'afficher en fin de vidéo sur votre écran et à lâcher les petits pouces les commentaires etc etc c'est très important ça pousse le référencement de la chaîne et ça marche de ouf donc voilà merci à vous j'arrive pas à croire que t'es tenu 40 minutes franchement pas mal 40 minutes sur cette merde franchement bravo bravo à moi je m'auto-félicite et je m'auto-applaudir voilà merci à vous on se retrouve dans 5 minutes je vous mets juste l'écran de fin de stream mais c'est pas la fin de stream voilà allez ciao bisous à bientôt et si vous êtes sur Youtube bah les petits pouces comme d'habitude les petits pouces allez à plus